salut tout le monde bienvenue sur fitness j'ai avec arnaud arnaud plaisant qu'on présente plus je m'appelle par nous plaisant c'est son sosie je le remplace juste pour voilà parce qu'il est occupé avant un autre de compétition d'ailleurs portugal ouais donc là pour en parler ça soit un peu de caisse parce qu'il ya beaucoup qui pose la question à quand j'étais à l'âge et compétition comment gérer ce qu'on est ce qu'on gère par une diète quand on est jeune quand on est tu vois c'est des questions qu'il y en a tellement dire sur la gestion d'une compétition c'est pas enfin des des vidéos c'est clair donc alors là le truc c'est qu'on va parler de c'est la suite de je deviens bodybuilder parce que c'est vrai que vous êtes beaucoup vous êtes beaucoup à m'avoir dit mais qui en dessus depuis longtemps et c'est en fait on a eu très très peu d'image finalement et heureusement de notre première prestation et donc ceux qui n'ont pas suivi je vous invite bien évidemment arrêter la vidéo de suite et puis aller voir les vidéos j'ai un bodybuilder notamment on pouvait commencer par la prépa avec arnaud c'est pas compliqué à trouver puisque c'est ça vous a dit que justement nouveau coaching est en fait pour faire un résumé il a été décidé votre décision en fait de me dire tu feras cette compétition là et puis puis voilà pour observer mon corps ouais puis à un moment donné faut se lancer donc il faudra une compétition les compétition on les fait pas tout le temps pour gagner parce qu'il faut du travail il faut aussi les faire pour prendre de l'expérience et justement voir ce qui va ce qui va pas sur scène voilà exactement donc décision était prise et puis après je voulais aller voir les vidéos parce que tout j'explique tout en fait un j'étais à petite blessure qui arrivaient enfin depuis sur déboîtement de la rotule enfin voilà mais je suis resté quand même en jet je crois que c'était huit mois et un mois de sèche comme ça donc et voilà pour faire un petit résumé le matin c'était plutôt pas mal au niveau du physique ça allait donc et après bah quand vous l'a dit arnaud dans la dernière vidéo que de je devais un bodybuilder il a eu mon corps s'est transformé en espace si pas en dix minutes et puis des choses qui sont inconscientes comme le stress que qu'on mesure pas et on pense ne passe ne pas avoir de stress mais le problème quand c'est une première compétition on voit les autres concurrents et au fond de soi même on se dit mais je suis pas comme ça et certaines personnes arrivent à gérer d'autres non et là inconsciemment qui n'a pas réussi à le gérer parce que c'était incontrôlable donc moi je le voyais je le voyais en fait se transformer en baumant de dos et une demi-heure même pas une demi-heure avant de monter sur scène on peut strictement rien faire c'est trop tard c'est là c'est l'impossible parce que je suis resté je crois plus d'une heure debout pour attendre mon tour pour aller me faire tanner alors qu'on a pris rendez-vous en plus mais il y a eu du monde quoi c'était blindé et donc chose qu'il fallait pas que je fasse en fait fallait que je reste allongé tranquillement en attendant mon tour et effectivement le stress quand j'ai vu les mecs débarquer il y a eu julien que vous verrez tout à l'heure en vidéo j'ai fait or il n'est pas il n'est pas dans ma catégorie soit possible bah si il ya plusieurs stratégies pour sachez donc effectivement là on en a utilisé une la prochaine fois il y en aura une autre parce que je pense que cette méthode a vraiment vraiment fatigué en fait son métabolisme vraiment fatigué son corps ce qui fait qu'à un moment donné tu réagis plus en fait donc ton corps il est du mal à réagir s'il faut le faire remanger après le refaire descendre enfin à un moment donné il ya une gestion du stress du corps qui est compliqué à gérer et là en fait il fallait vraiment dégraisser le surplus tout ce que tu avais accumulé maintenant maintenant il faut il faut vous rester propre quant à un métabolisme comme le tient qui est un métabolisme très lent et ça par contre malheureusement pour les sèches c'est compliqué prendre du poids c'est facile mais par contre pas du prendre du mauvais poids je veux dire c'est facile par contre pour sécher c'est autre chose donc ça c'est une autre gestion c'est une autre façon de travailler pendant ceux qui disent je suis éctomorphe machin blablabla c'est la cori parce que avant j'étais un métabolisme très rapide avant je bouffais ce que je voulais et tu faisais pas grossir sauf qu'à un moment ton bas le corps change donc donc voilà alors justement par rapport aux vidéos et c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'image parce que déjà c'est une petite compétition à savoir qu'il y avait pas beaucoup de monde en termes de prêtre de l'athlète il y avait du haut niveau franchement j'ai du haut niveau quand vous pouvez voir d'aller à l'image un point catégorie qui était juste avant d'ailleurs celui qui est à gauche je le remercie pour la vidéo parce que si il n'y avait pas de vidéo avant c'est qu'il n'y avait pas vraiment de belles images je vous ai mis en fait ce que j'avais trouvé ce qu'on m'avait envoyé par par message et puis j'ai un pote là qui a fait une vidéo youtube et puis j'ai fait à battre à des bourreches donc il m'a donné la permission de l'utiliser cette ces images pour pouvoir un petit peu en parler parler mon ressenti sur scène et puis avec un nouveau un petit peu donc voilà je pense qu'on a fait le tour donc première compétition le stress effectivement monter sur scène des abonnés qui ont reconnu alors là on regarde c'était pire que tout mais bon au début j'étais confiant le matin et au fur et à mesure qu'elle m'a sorti t'as tony tu es en train de transformer en train de prendre de la flotte et tout je suis à samar ça va ça ça va sécher après pas oublier l'objectif de départ l'objet de départ c'était de monter sur scène arrivée avec un physique un physique en forme parce que tu étais quand même en forme à l'aujourd'hui tout le monde est en forme après pour une compétition il manquait certaines choses encore mais l'objectif a été atteint c'est de monter sur scène avec une certaine condition et puis de découvrir la scène donc le but au départ c'est ça maintenant on aura d'autres objectifs mais pour l'instant le premier c'était celui là ouais donc c'est parti on va pas parler pendant dix heures attend du coup j'accèderai un peu alors là ça commence direct sur moi bim et là qu'est ce que tu peux dire tes chats tu sens que alors voilà ouais donc ben là il ya le posing ça c'est plus que clair il faut savoir quand même qu'en compétition le posing si vous posez mal pour vous déclasse tout de suite donc voilà donc c'est un travail ça je le répète mille fois à chaque fois répéter travailler le posing longtemps à l'avance il faut travailler se filmer se regarder pour voir surtout pas d'erreur et puis prendre des professionnels pour pour apprendre à poser il y en a de plus en plus maintenant des gens qui apprennent bien à poser ça c'est important et donc c'est maxime parisier qui m'a appris les régiments du posing mais c'est vrai que parce qu'à la base tu voulais pas faire cette compétition cette catégorie la base avant de me blesser ce qui fait que j'ai eu je crois que c'était un mois on n'a pas eu beaucoup de temps non coup de changement à la minute effectivement là un mois je vais travailler beaucoup plus le posing ouais puis bon il ya aussi le la vue de la scène quand tu montes sur scène t'es pas habitué à avoir avoir des gens devant toi et puis là parfois t'es bloqué ouais donc là là encore c'est au début au niveau là on a ta gueule a fait une stratégie en avion parce qu'on avait pris de la j'avais pris de la faute au niveau des hanches et ça commence à apparaître aussi au niveau des pecs vous allez voir un peu plus tout à l'heure mais bon ça c'était quand même correct pour l'instant vous voulez serrer la main à quelqu'un en ce papier parce que la personne elle est partie c'est pourquoi mais concernant parce que j'ai pas été raide et puis mais normalement tu vas mettre le bras plus bas et mais sauf que quand je mettais trop trop bas c'était pas bon non plus donc dans mon esprit je peux enfin je sais pas c'était ça il est mieux après posing quand c'est en groupe vous allez voir que là tu vois justement j'ai pris de la faute au niveau du dos alors et aux insertions du dos ça que je découvre que enfin je suis ça va les insertions sont pas j'ai pas d'un dorsaux cours donc je pense que je peux gagner encore en épaisseur le sapin était presque là tu vois mais qu'un autre fait la flotte on le voyait ouais parce que la flotte à la c'est déjà là ça faisait déjà plus d'une heure que tu commences à faire de l'eau dans malheureusement là c'était mort c'était mort mais à gauche pour information dont tu as julien qui est ici un petit coucou lui je sais plus qu'on s'appelle mais c'est pareil à superbe athlète et c'était en catégorie en fait on était en fait les deux catégories sur scène si tu veux il y avait les musculaires c'est ça et puis il y avait nous donc sachant que déjà nous c'est un bon niveau parce que moi on m'a dit au début ouais tu verras les maîtres petits alors j'en ai 87 sur ça je suis plus petit parce que je contracte à mort mais j'étais plus grand que certains je parlais c'est plus petit que certains qui sont plus petit pour moi c'est drôle mais mais qui faisait 1,90 quoi donc déjà et le niveau était quand même élevé les mecs musculairement parlant c'est plus comme avant quoi c'est plus les mecs hyper fin qui contre mon muscu c'est plus simple depuis ça a encore évolué c'est impressionnant chaque année c'est à son dur ils sont beaucoup plus volumineux et hors saison les mecs sont très très gros faut pas croire moi j'en croise hors saison enfin vous allez voir par la suite donc là voilà je fais montrer une posing comme je peux et puis après je fais hop bon allez c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon alors après tac il vous voyez par exemple un petit commentaire quand tu quand tu repars en fait quand tu repars faut rester contracté le dos toujours évasé pas à relâcher pas repartir alors moi je m'asseoir tu me l'a dit ça voilà ça c'est le truc à pas faire tu vois c'est des pleines petites erreurs qui font que tu perds des points forcément ouais et il faut jamais jamais relâché il faut toujours être en tension pas sous tension au niveau des muscles au niveau du dos toujours sortir le dos c'est des preuves c'est ça te défonce parce que tu es contre était moi j'ai des crampes j'ai des crampes au niveau le bas son côté alors souvent les bikinis aussi elle disait ouais c'est fatiguant à tous les mais imaginez nous les body ce qu'on va tout contracter même les cuisses même pas tout quoi ouais ouais donc c'est hyper éprouvant d'où l'importance de répéter après chaque chaque training répété pour travailler l'endurance musculaire ouais tout simplement pour éviter l'écran pour éviter tous et toutes ces choses donc là c'est un positif enfin nous tous ensemble alors là vous avez donc les deux en catégorie et puis après t'as nous en fait donc en fait vraiment des 5 et lui par exemple les plus grands que moi d'un petit coup c'est lui qui m'avait prêté son le bermuda tout bien parce que j'avais en fait j'avais perdu trop de poids et j'en avais acheté un et puis je nageais dedans quoi donc il était super sympa mon après terrain qui en plus un superbe athlète vous allez voir comment est arrivé en pot déjà 87 87 kg 500 un truc comme ça j'étais pour 1 à 87 finalement alors voyez je suis plus grand que lui plus grand que lui suis lui un peu plus grand que moi lui fait un 88 un truc comme ça mais là je paris c'est plus petit tu vois et puis selon l'angle c'est l'angle parce qu'en fait quand vous mettez la caméra de face il ya des photos sur mon profil instagram vous verrez bah c'est ça reçoit là je suis un peu mieux proportionné mais toujours est-il que vous voyez au niveau du pec là ce qu'on dit à l'heure à la flotte là là ici c'est comment ceci au niveau des hanches voilà et donc la confiance en soi qui fut ouais aussi toujours ce que je dis souvent aussi c'est ne pas se regarder en fait pas avoir la tête vers le bas beaucoup beaucoup font ça c'est à dire qu'on baisse tout le temps la tête on se regarde on se regarde poser en fait et il faut pas parce que le posing tu fais pas pour toi tu fais pour les juges c'est ça et le fait d'arriver sur scène par exemple avec la tête de la tête vers le bas bas ça fait pas le mec confiant j'ai des gros bras tout est dans l'attitude aussi donc c'est important c'est vrai ça c'est pas facile alors pour information donc on a dû remonter un petit peu le bermuda pour un petit peu cache misère parce que comme la flotte était apparu à ce qui fait que ça donne un effet moi je trouve ça ne sais c'était plus compact tu vois alors qu'un roman ça doit être plus comme ça là mais bon pour ceux qui existent à qui n'a pas d'abdos ici ne s'inquiéter pas ils sont à l'essis alors là quand je fais ça c'est pourquoi je fais ça ce que tu vois c'est max me dit ouais surtout tu regardes tu montres au juge et tout ça tu te tu tournes j'aurais des mecs à jeudi mais qu'est ce que je fous la première comparaison au milieu c'est vrai c'est bon là il n'y a pas de contestation possible alors du tout parce que les mecs en plus tous ceux qui sont là là ils ont tous plusieurs compétitions à leur actif d'avéron matel préparé qui est à ma gauche à ma droite plutôt donc à votre gauche c'est pareil c'est un cas il en bouffe des compétitions nous dire c'est pareil il faut enchaîner qu'on peut être faut pas faire qu'une compète dans l'année surtout dans ce genre de compétition faut essayer les enchaîner en plus maintenant et décompète toutes les semaines donc peut-être un peu moins maintenant peut-être un peu moins avec le co vide mais bon ça va revenir donc et encore mais avec le co vide on arrive à faire les compétitions donc il faut vraiment enchaîner pour travailler la qualité aussi et puis apprendre à poser aussi c'est ça et là bas on voyait bien ce qu'on dit tout à l'heure tu vois les mecs ultra sec etc et voilà la faute qui commence à qui voile en fait ouais comment ça arrive en dessous des pecs ouais et si on voit ici là si vous là et puis au niveau des hanches le dos pas du dos en fait vous avez beaucoup beaucoup plus c'est qu'encore peut-être mais c'est pour ça et au corps extrême ben disons que c'est sur le hors saison surtout il faut pas se mettre minable à faire des poids des montées à des 120 kg pour en perdre 30 après derrière ça rien il faut mieux rester propre au moins tu vois ce que tu travailles tu travailles la qualité tu désépaissis la peau aussi pour ceux qui ont des peaux épaisse après le choix des aliments aussi un puisque bon toi tu as un métabolisme lent donc on peut pas se permettre de mettre des sucres trop lents toi avec des indices glycémiques bas donc il faut il faut faire attention au stockage ouais puis là il ya l'âge parce que la plupart j'ai pas les mecs là ils ont ils ont quel âge la trentaine maxi quoi il y avait qu'un âge romain lui 24 non 30 ouais à peine ouais voilà j'ai comme ça c'est quand cette complice soit j'avais fait à 38 ans mine de fin ça compte aussi par rapport à des jeunes qui sont dans voilà ils sont ils sont tous après pas plus de 30 ans je pense pas si jamais vous vous reconnaissez les mecs n'hésitez pas à vous dire en commentaire mais mais bon au moins je suis monté sur seul j'ai dit je les fais ça a pris du temps mais j'ai quitté revanche à prendre quand même là je te dis les titres orange à prendre ouais alors on va on va réattaquer on va restructurer en fait l'alimentation et l'entraînement bas on fait ce qu'on peut enfin son faux s'entraîner vous savez on n'a pas besoin d'avoir 50,50 exercices comme je l'ai dit la dernière fois dans un de mes directs il faut surtout il faut surtout enchaîner ainsi vous pouvez pas faisait pas de barre de squat rien mais vous faites dix séries de squat donc le squat vous travaillez tout de toute façon après vous changez l'angle au niveau des fesses vous poussez plus vers l'arrière vous restez plus vers l'avant vous écartez plus les pieds donc il ya plusieurs choix plusieurs choses à faire des fentes par exemple ça c'est un exemple que j'aime pour les jambes après l'épec c'est pareil vous pouvez faire du coucher par terre comme moi je fais sur ma table de salon c'est ce que je fais moi aussi je fais par terre parce qu'au final j'ai sans bas sur ce pas les plus bas donc on arrive à s'entraîner il n'y a pas de souci c'est juste qu'il faut se garder un rythme et réussir à s'entraîner un petit aparté toi plus tard on voit le mec qui suit les dégâts là ça vraiment c'est pour autoriser de monter sur scène avec le truc qui dégouillent je sais car dans le cas si tu avais le réseau bk je crois qu'il avait été le mec avait dit en puissance tu as t'essuyer tu reviens ouais 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 bon bah c'est parce que là c'est c'est national c'est un peu plus familial bon aujourd'hui ça on verra plus parce qu'avec le co vide on peut plus ouais donc surtout qu'ils essuyer avec la même gars le même temps donc le truc laisse tomber 1 1 1 il passe à côté vas-y le truc après il m'aurait en bas puis faisons toi c'est mort non parce que j'ai bien été tannis ça c'est vrai alors pour moi le tas d'été trop clair ouais ouais on est trop clair là il faut un tas de un peu comme le mec à brise qu'à droite c'est vrai qu'on atteint comme le mec et deuxième en partant de la gauche noire amusé magnifique son nom mais atteint comme le romain qui est à côté il était un peu plus foncé ouais bon et pourtant quand tu voyais le quand tu voyais le en coulisses j'étais bien bronzé enfin c'était bien bonne bien voir quoi mais souvent souvent les gens ils pensent qu'ils sont bronzés et finalement ils sont pas du tout ouais et quand vous les voyez en vrai ces mecs là croyez pas ils sont vraiment bien musclé 1 je me rappelle j'avais la crampe là je me savais mal et à côté de la ligne je trouve que c'est vraiment une main 500 épaule large toi taille fine alors faut c'est quand même deux catégories différentes entre eux maintenant on est à l'époque si à l'époque il y avait déjà une pc il y avait déjà la séparation qui avait été faite ouais il ya vraiment une différence entre les mains on va dire qu'elle y est bébé ils sont plus resteraient rester sur les vrais critères de main c'est à dire il faut que tu sois large d'épaule à dos large mais surtout pas volume dans l'épêque ils veulent pas de rondeur dans de l'épaisseur dans l'épêque parce que sinon tu passes en musculaire je l'avais voie et que à la npc tu es musculaire quoi ouais c'est ça qui est un mec de la npc il va aller à pb ils le mettent en musculaire parce qu'il est trop il est trop dense voilà donc c'est vraiment une différence ce qui est bien que l'ifb gardé ça comme ça déjà ça différencie de la npc et puis en plus ça ça permet aussi à ceux qui ont moins de densité musculaire et puis même sur les préparations sans faire le détail ça permet de pouvoir accéder à des compétitions sans être obligé de faire n'importe quoi non c'est cool donc voilà c'est pour vous montrer un petit peu bas qui est déjà je suis monté sur scène évidente vous savez et puis il faut tirer en fait des bilans et des leçons parce que quand tu as expliqué dans la vidéo précédente quand on en parlait c'était que de façon ces choses là tu veux pas le découvrir sans temps que tu n'y vas pas et tu vois ce qui est bien aussi c'est que bon après vous avez su la prépa et c'est moi au début c'était les yeux joué vraiment énorme à la base j'avais vraiment de gros machin et tout ça mais c'est pas possible parce que même en cinq préparateurs parce que ce n'y il répondait à mes demandes et c'est une fois grossir grossir mais ils n'avaient pas de qualité donc après fallait repérer etc et je rends compte que ça c'est pas en deux jours non plus donc il faut rester je pense que les progressivement quoi il faut faire au mieux avec ce que tu as actuellement et puis et puis voilà donc je pense que à un poids égal je pourrais gagner en rondeur qualité ça c'est ce qu'il faut travailler je pense et puis et puis voilà faut pas chercher absolument à être à 100 kg sec parce que de façon ça veut rien dire la densité un tas des mecs sont plus légers qu'ils sont plus haut de sauf ont plus haut c'est vraiment la densité c'est un sport visuel donc il faut tout travailler c'est ça faut sculpter le corps là je le vis à chaque compétition parce qu'on a enchaîné les compètes on a eu des retours des feedbacks des athlètes par rapport à leur classement et maintenant on sait ce qu'il faut faire c'est pas une question de poids c'est une question de structure musculaire ouais c'est une question de forme de répartition des muscles en fait donc si tu as des grosses cuisses et que tu as pas d'épaule ben forcément tu tu fais ta taille a fait large tu vois tu as des bonnes épaules des bonnes cuisses même si tu es large de taille ça se voit pas sur scène parce que justement ça qu'on pense donc c'est vraiment un sport visuel c'est là et du coup là comme ça qu'est ce qu'on pourrait dire par rapport au travail qui restera effectué là je crois qu'on va chercher à faire ben là c'est on va on va repartir parce que bon là que le confinement on a pris un peu un peu de poids et là on va travailler on va travailler sur la diète surtout sur la diète parce que le training on fait que ce qu'on a mais on peut toujours s'entraîner à fond en le faire à fond et c'est surtout sur la diète on va vraiment travailler sur la diète sur le choix des sur le choix des aliments on va tester d'autres choses avec des un taux de lipides plus importants avec des déshydrates comment dire que les indices glycément et des indices glycémiques de samaric en anglais donc non papa pardon et v et n'est pas en quantité énorme parce que comme tu sais après ça presse un stock quoi tu vois parce que certains que j'avais dans les commentaires mais la dix glycémiques ou alors il faut ouais non mais voilà après il faut les utiliser vous mettre au moment où il faut il faut après pas trop chargé en protéines non plus parce que ben forcément c'est toujours pareil le stock et oui tu stock parce que ça fait quand même ça fait quand même de la valeur énergétique en plus des calories en plus qui qui sont pas forcément c'est pas parce que tu manges du poulet que tu t'es dit je peux manger quatre kilos de poulet par jour c'est que du poulet s'est fait quand même de des calories en plus et ça malheureusement battu le stock donc il faut trouver le bon compromis parfois au niveau du gabarit on n'est pas obligé de manger énormément un moche section à j'ai un gros gabarit je mange pas beaucoup mais j'ai pas besoin de manger énormément pour pour montrer donc on est tout différent exactement donc pas façon vous suivez ça je vais pas faire j'ai un bodybuilder parce que c'est bon tu m'as dit sur scène mais en tout cas je montrerai avec arnaud on fera des autres vidéos comme on a fait training bas on espère ça va s'arrêter cette merde de colline et puis on fera des vidéos même à la maison façon au pire serait une vidéo training à la maison ou en gérer chez toi aussi on pourrait faire un truc pour montrer que c'est possible de se mettre bien et puis et puis voilà puis vous montrer un petit peu au niveau de la diète ce que ça peut donner pour pas pour copier mais pour pour montrer ce qu'on fait ce qu'il dit ce qu'il fait pour moi quoi puis voir comment je réagis c'est toujours intéressant mais il ya moyen de faire quelque chose de bien et puis il faut donner les moyens c'est tout donc voilà une chose à ajouter abonnez vous vous continuez à nous suivre effectivement faites pas n'importe quoi voilà c'est toujours pareil faites pas n'importe quoi arrêtez de regarder monsieur olympia et vous baser sur ceux qui font olympia parce que avant d'arriver là il y a un chemin qui est énorme et vous n'êtes pas sûr d'y arriver donc rester à votre niveau fait des compétitions n'ayez pas peur de monter sur scène et puis de comment dire de faire un mauvais résultat parce que ça vous apprend à avancer surtout il faut pas pouvait pas il ya qu'une place de premier donc pouvait pas tout le monde peut pas être premier c'est surtout ça et il va en tout point du recul puisque je dis moi je fais pas ça comme fois la génétique que tu l'as ou tu l'as pas pour être un champion je trouve pas pour enfin des choses bien et pour eux tu vois le mec le black au milieu c'est un génétique qui fait pour tu vois celui qui est à gauche c'est pareil par on suit à qui à gauche il se transforme et si on devenir un body le classique genre ça va peut-être un peu plusieurs pour lui je sais pas ce que j'ai pas eu au niveau de ses cuisses quoi qu'il ya c'est un bon gabarit quand même mais voilà je disais finalement faut faut pas non plus faire dire les choses qu'on n'a pas dit ou quoi jusque le but encore une fois c'est de kiffer de montrer après le travail accompli et puis de partager avec vous l'évolution tout simplement comment un mec lambda qui faisait 120 kg gras qu'elle bien manger comme il ya un cas pas de 40 balles est fait avec un cause compétent en carneau pour présenter un travail d'évolution tu vois moi tu es clair que je veux je vois physiquement ce que je dois aussi améliorer je suis pas débile c'est la largeur des épaules et les cuisses puis après au niveau la diète pour centrer un peu plus encore la taille enfin voilà pas chose à faire et il faudra suivre ça avec intérêt parce que on fera pas mal de vidéos de façon notamment à fitness park et ouais donc voilà abonnez-vous sur sa chaîne aussi sur son compte instagram il fait beaucoup beaucoup de live et c'est intéressant parce que là vous avez du concret si vous avez marre de suivre des petits verre d'eau qui disent la merde il faut aller voir les gens qui savent donc qu'on dépense ça ce sera le gros problème en france toujours les gens ils préfèrent suivre des youtube heures des mecs qui n'ont pas d'expérience ou qui sont juste ils ont juste fait une compétition ils se prennent pour des coachs il vous donne des conseils qui la plupart du temps sont pas structurés il vous donne un truc mais on oublie juste d'expliquer avant ce qu'il faut faire donc on vous donne la finalité sans c'est comme les phases quand expliquer un truc tu dois partir du début jusqu'à la fin il vous donne la fin on vous donnez le début donc forcément c'est mal interprété vous faites n'importe quoi après sur sur vos training sur vos jets sur vos prépa donc suivez vraiment des vrais professionnels pas exactement sur ces bonnes paroles et bien merci à vous pour soutien liker commenter partager abonnez-vous comme pro 6 1 du pour cent ça je pourrais mâcher une villa enfin et puis voilà en tout cas merci pour ceux qui soutiennent ce que je vous vois et ça fait plaisir à bientôt j'ai reçu au revoir